Alors, quand on parle d'acclimatation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on arrive en altitude, il y a ces réactions immédiates. Si on y reste, le corps va pouvoir mettre en route des mécanismes pour supporter en fait cette raréfaction de l'oxygène, le fait qu'on ait moins d'oxygène disponible. Et pour qu'il puisse s'acclimater, il faut déjà donner du temps. C'est-à-dire que c'est des mécanismes qu'on ne peut pas comprimer. Il faut laisser passer du temps de façon à ce que le corps ait le temps de mettre tous ces mécanismes en route pour supporter en fait cette diminution de l'oxygène disponible. Et il faut quelques jours jusqu'à... Alors, tout dépend de l'altitude avec laquelle on va. Mais si on parle par exemple de cette altitude un peu seuil, c'est de 3000 mètres, on dit qu'il faut à peu près une semaine pour être acclimaté. C'est sûr qu'après, au fur et à mesure qu'on va monter, il faut s'acclimater à la nouvelle altitude. D'accord ? Mais c'est quelque chose qui se fait vraiment par palier progressivement parce que le corps, dans la plupart des cas, il a la capacité de supporter en fait le fait qu'on lui enlève l'oxygène. Et c'est assez étonnant. Mais l'organisme, à condition qu'on lui donne du temps, il est capable de s'habituer à ça. Absolument pas. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que, de façon... Alors, c'est déterminé génétiquement. Donc, que l'on soit sportif ou pas, on peut être un excellent répondeur à l'altitude, un bon répondeur, ou un répondeur médiocre, ou même, comme 5% de la population ne peut être capable de répondre à l'altitude. Et si l'on est sportif régulier, mais raisonnable, je vous donne un ordre d'idée, c'est les 10 heures de sport par semaine. Si on est en dessous de ça, on reste un sportif de niveau normal. À ce moment-là, la capacité de répondre à l'altitude, elle est déterminée génétiquement. Par contre, ce qu'on a observé, c'est que les sportifs de haut niveau, donc de très haut niveau sportif, ceux-là, ils risquent plutôt d'être moins bien en haute altitude pour des questions un peu physiologiques complexes de captation de l'oxygène, mais eux, ils sont plutôt plus mal. Ça veut dire que monsieur et madame, tout le monde, qui fait un peu de randonnée le week-end, eh bien, il est tout à fait probable qu'ils puissent tout à fait supporter l'altitude. Donc, ce n'est pas corrélé à son niveau d'entraînement physique. En fait, ce qui va être une limite, parce que c'est souvent une question qui revient en consultation, c'est de savoir s'il y a un âge limite pour se rendre en altitude. En fait, il n'y en a pas. Ce qui va limiter, en fait, le fait de pouvoir aller en altitude, ou c'est-à-dire qui va augmenter plutôt le risque, c'est les maladies comportées, les maladies chroniques. Ce sont ces maladies chroniques, et surtout la somme de différentes maladies chroniques, qui peut devenir une contraindication indienne en altitude. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a entre 75 et 80 ans, qui est en pleine forme physique, n'a pas de raison qu'il ne puisse pas aller en altitude. et sur la somme ou sur la somme ou sur la somme ou sur la somme. Alors, je vais m'en aller en mode de la somme ou sur la somme.